Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un défi, le défi de cette littérature écrite en langue arabe ici à Montréal, Québec, au Canada. Et quelle est sa place et quelles sont les perspectives pour cette littérature-là pour qu'elle soit diffusée, distribuée au Québec. Pourquoi moi je m'intéresse à cette production-là ? Il y en a plusieurs points en fait, mais je vais vous le dire, peut-être que je vais le lire parce que j'ai écrit ça il y a quelques jours. Quel est l'intérêt que j'ai, moi, vis-à-vis de cette littérature pour que je m'implique dans ce groupe Taim Taim créé il y a quelques mois, 6-7 mois ? Dans mon cas, l'attrait qui exerce sur moi cette production littéraire écrite dans la langue maternelle des auteurs issus des pays arabes a une origine double dans mon cas. D'un côté, moi je les envie un peu parce que moi je n'écris pas dans mon langue maternelle et c'est un problème qui m'interpelle depuis quelques années. Et je pense que c'est un débat à développer une autre fois dans une autre rencontre, un 6 jours. Et de l'autre, il y a l'effet de ce mythique groupe appelé le synacle de la plume ou Adab el Mahjar, la littérature de l'immigration. Il y a dans l'imaginaire collectif des sociétés du monde arabe, surtout les personnes qui sont passées par l'école, ou qui s'intéressent à la culture et aux arts en général et à la littérature en particulier, cette extraordinaire aventure au début du XXe siècle, les années 20-30, en Amérique du Nord. Quelques écrivains d'origine arabe, ils ont créé le célèbre synacle de la plume ou la littérature de l'immigration, et qu'on appelle aussi en arabe Adab el Mahjar, ou l'asme al-Niyan, il y a Rabit al-Qalamiyab, en arabe. Donc ils ont créé ce synacle-là et les personnes, par la suite, sont devenues des célébrités dans le monde arabe. Mais aussi un peu à l'échelle internationale, pensez juste à Gébran Khalid Gébran, Ilia Boumade et d'autres. Leurs activités et leurs productions littéraires ont eu une influence énorme sur la littérature de la patrie arabe, ou à l'arabe, de par les sujets traités, ainsi que la thématique et le travail sur la langue en brisant le style classique et traditionnel des œuvres littéraires arabes. Le but principal de ce synacle, selon les mots de son secrétaire, à l'époque, vous connaissez, les arabophonistes peut-être, Mikhaïl Naïmé. Donc le but principal, selon son secrétaire Naïmé, était de sortir la littérature arabe du bourbier, de la stagnation et de l'imitation, et insuffler une nouvelle vie dans ses veines pour en faire une force active dans la construction des nations arabes et de promouvoir une nouvelle génération d'écrivains arabes. L'historienne, Nadine Naïmé, elle parle de ce synacle et elle dit, elle évalue l'importance de ce groupe comme ayant déplacé les critères du mérite esthétique dans la littérature arabe. L'école du Mahers est devenue une école avec cette influence. Elle aurait fait entrer la littérature arabe dans l'ère moderne en l'extirpant de sa stagnation séculaire et de son classicisme. Ça c'est pour l'introduction et mon vœu à moi et mon espoir à moi et que cette nouvelle littérature du Mahers de maintenant, la littérature de cette immigration-là, apporte du nouveau et du renouveau à la littérature du monde arabe actuel. Comme le disait Mikhaïl Naïmé, le secrétaire de ce synacle, « La tendance à garder notre langue et notre littérature dans les limites étroites de la forme et de la substance des anciens est une tendance des plus pernicieuses. Si on ne les oppose pas, cela conduira bientôt à sa désintégration. Les imiter, c'est-à-dire les imiter des anciens, est une honte mortelle. Nous devons être fidèles à nous-mêmes si nous voulons être fidèles à nos ancêtres. Voici donc un peu mes motivations, celles qui m'ont amené à adhérer au groupe Ta'am Taïm. Maintenant, parlons de cette littérature de la diaspora arabe. Il y a deux volets. La littérature de la diaspora arabe, il y a des auteurs qui écrivent en français et qui écrivent en anglais. La majorité écrivent plus en français et quelques-uns écrivent en anglais. Ça, c'est un volet. Et dernièrement, peut-être dans les dix dernières années, on voit l'émergence d'écrivains d'origine arabe qui écrivent dans leur langue maternelle. Ça, c'est le deuxième volet. Je vais en parler un peu plus tard. Ici, on parle de citoyens québécois et canadiens qui publient leurs œuvres écrites dans leur langue maternelle, l'arabe. Ils éditent leurs livres dans leur pays d'origine, l'Égypte, la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Tunisie, etc. Et leurs ouvrages sont aussi distribués principalement dans les pays arabes et d'une manière très ponctuelle et très locale ici à Montréal, dans quelques milieux culturels et littéraires arabes ici. Avant d'aborder la question de cette littérature en gestation à Montréal et au Québec et ses difficultés et le défi de sa présence sur ces terres, jetons un œil sur l'histoire de la présence d'auteurs d'origine arabe dans le paysage littéraire québécois. Et commençons d'abord par la littérature écrite en français et en anglais. La littérature de la diaspora n'a jamais cessé de participer au rayonnement culturel ici de la Belle-Provence. On se souvient certainement de l'auteur d'origine algérienne Nadia Relem, arrivée ici au Canada en 1962, poète et romancière. Elle a longtemps travaillé à Radio-Canada et on se souvient de son collègue, un autre Algérien, Mahzouz Wild Aoudarrahman, installé ici depuis les années 70, un homme de lettres, de théâtre et de télévision. Il a écrit et réalisé plusieurs cours et long métrages pour Radio-Canada. Et aussi, parmi vous peut-être surtout les Égyptiens, ils connaissent Mohsin Fahmi, écrivain d'origine égyptienne, auteur de plusieurs romans et ici de dizaines d'articles d'analyse politique et littéraire. Mais le premier, je dirais, auteur d'origine arabe installé au Québec est arrivé dans les années 50. Il est d'origine irakienne et vous le connaissez certainement. Il s'appelle Naim Katan. Naim Katan, d'origine irakienne et membre de l'Académie des lettres du Québec. Il vit à Montréal depuis 1954 et c'est un auteur prolifique. Il a à son actif plus d'une vingtaine d'œuvres. Il y a aussi les Tunisiens Tahar Bekri, Hedi Bourawi, les Marocains Abdelhaq Serhan, Majid Abdelhaq, Radouan Najib. Ce sont des professeurs et des écrivains qui ont publié leurs travaux ici au Canada. La décennie 90 a fait connaître aussi, grâce à des organismes comme le Centre d'études arabes pour le développement et l'organisme Images du monde arabe, les poètes et les écrivains comme Anne-Marie Alonzo, Abla Farhou, Jean Asfour, Wajdi Mouawad, Muna Latif Rattas à côté de moi, Nadine Ltaïef, Mayti Lemsani, Zihira Hufani et il y en a d'autres. Dans les essais, on peut peut-être citer Omar Aqtou. Pendant les années 2000, d'autres noms d'artistes ont fait leur apparition ici comme M'raouihaj, J'yara al-Gharban, Salah bin Labed, Wahmed bin Younes, Surya bin Haddad, Mounoud bin Abdi, Wanissa Younsi, Sophia bin Yahya, Nasira bin Lula, Karima Kouch et d'autres. Ça, c'est le côté, le premier volet qui traite de la présence de la littérature, moi que j'appellerais de la diaspora, des auteurs qui écrivent en français, donc il y en a, comme Jean Asfour, qui l'écrivent en anglais. Maintenant, regardons ce qui se passe juste après, à partir des années 2000, on découvre ici à Montréal pas mal d'organismes qui s'intéressent à cette culture, à cette littérature. Moi, j'ai fait la découverte, parce que je m'intéresse à cela, et j'ai vu qu'il y avait au moins 4, 5 organismes qui organisent des soirées de littérature, des soirées de poésie, ils font des lectures, ils s'entraident, quelques membres de ces organismes sont là aujourd'hui parmi nous. Donc, moi, je citerai, à titre d'exemple, les derniers nés de ces organismes et associations qui oeuvrent dans la promotion des arts de cette diaspora. Il y a un autre synacle, le Synacle culturel Liban-Québec, dirigé par le poète Georges Abou Hasset, le Maghreb du Livre de Montréal, produit et présenté par Mourad del Mohamli, le Salon culturel Inde-Loussi, fondé et dirigé par l'écrivain Mohamed Al-Adrash, et qui présente ses activités selon le nom de Montréal, par l'arabe. Aqlam Arabiya, ou plus marabre, modéré par l'écrivain Oussama Al-Nam, ici parmi nous. Il regroupe des auteurs d'Egypte, du Maroc, de la Tunisie, du Liban, et d'autres pays aussi. Il publie des livres en arabe en attendant et impatiemment d'être traduits en français. Il y a aussi l'autre organisme qui s'appelle E-Passerelle, de Kamel Bin Kiran, d'origine marocaine, qui produit aussi chaque mois des soirées littéraires axées sur l'interculturalisme. Et enfin, je parlerai, je pense, le premier organisme, le précurseur, je pense, si je me trompe, vous pouvez me corriger, s'il vous plaît, Hikiyat Arabiya, je pense, ça a commencé comme ça. Histoire arabe, l'organisme qui s'appelle, est un organisme fondé par la jeune écrivaine égyptienne Samar Sadak, qui a permis, semaine après semaine, de café en café, à des amoureux, des belles lettres, de se retrouver, de parler de littérature en partageant leur expérience d'écriture. Deux ans plus tard, le groupe connaîtra sa première réalisation, la publication du roman L'étrange disparition d'un homme étonnant de Oussama Alem. Il sera suivi par Césarienne, un roman sur le milieu hospitalier égyptien, chagrin de son compatriote, Khaled Zoufni, et chagrin de l'immigration de Chérif Rafat, je pense qu'il est parmi nous aussi. Et enfin, TransCanada, un petit bijou de roman construit à la manière des road movies de la fondateur du groupe Samar Sad. Par ailleurs, dans ces organismes-là, en plus de leurs activités culturelles et littéraires, ils invitent aussi des auteurs d'origine arabe. Par ailleurs, c'est dans ce cadre-là que ces groupes avaient invité, par exemple, de grands noms de la littérature arabe à se produire à Montréal. Ils ont accueilli Alaa Al-Aswani, Maytel Moussani, Mohamed Manzi Kandil, il est parmi nous ce matin ici, le poète irakien Aïssa Hassan al-Yasiri, et dernièrement, le grand écrivain égyptien, Sonala Ibrahim. Je dirais donc, toute cette production et ses activités et ses artistes méritent d'être connus et leurs œuvres promues par les médias, journaux, télévisions et radios au Québec et au Canada. Quels sont les défis ? Moi, je pense que l'une des premières difficultés de cette littérature se situe au niveau de sa diffusion et de sa distribution à Montréal et au Québec. Pour rejoindre un public arabophone à Montréal, d'abord, puis dans les autres villes, il faudra foncer à l'établissement de liens avec les librairies, les bibliothèques qui se trouvent à proximité de quartiers habités par des immigrants d'origine, disons arabe, pour ouvrir des sections de leurs espaces à cette littérature. Et aussi, pour se rendre jusqu'à la population de Montréal et du Québec, il faudra penser justement à la traduction de ces œuvres en français et en anglais. Pour atteindre cet objectif, il faudra mobiliser les acteurs du milieu du livre, comme les éditeurs, les diffuseurs, les distributeurs, les émissions littéraires dans les radios et les télévisions, et comment sensibiliser, les sensibiliser à cette littérature et par quels moyens et par quels canaux. Les canaux seraient des institutions culturelles officielles du Québec, comme le ministère de la Culture, l'éducation et les différents conseils des arts aux différents paliers municipales, provinciales et fédérales. Quelles seraient les perspectives de cette littérature, de cette jeune littérature naissante ici au Québec écrite en arabe ? Je ne sais pas, je ne vois pas beaucoup de solutions, mais je soulève des questions, des questionnements, et peut-être qu'on fera un débat là-dessus, si vous le désirez. Je pense que la création de ce groupe Tantahim est déjà un premier pas dans la promotion de cette littérature. Il reste à consolider ce groupe-là et à l'appuyer pour qu'il continue son travail et qu'il ouvre de nouvelles portes ou du moins de nouvelles fenêtres sur le monde de la culture ici à Montréal. Ce qu'il nous faut absolument, c'est de développer des relations avec les maisons d'édition d'ici pour les sensibiliser, les encourager à prendre des initiatives en vue de la traduction des œuvres de ces auteurs issus des pays arabes qui sont des citoyens québécois, des citoyens canadiens et leur œuvre, moi j'ai intitulé cet article « Littérature québécoise d'expression arabe », c'est pour provoquer un peu, mais ce sont des écrivains d'ici, ce sont des Québécois. Où est-ce qu'elle est la place de cette littérature dans le paysage littéraire québécois ? C'est ça la problématique, ce sont les questionnements, une amie, un mois dernièrement, elle disait que quand elle était au cégep, dans les cours de littérature, on placait deux, il y avait deux noms, et on appelait ça la littérature de la migration, les deux noms, Nankata, et... Littérature migrante, on appelait ça la littérature migrante. Ou la littérature migrante. À mon époque, à moi, quand on s'écrit. Avec deux auteurs qui sont programmés dans les écoles, maintenant, c'est une bonne question, mais on ne sait pas. Est-ce que les auteurs acceptent l'idée que, eux, ils représentent la littérature migrante, ou la littérature de la migration, qui décide de cette appellation-là ? Oui. Est-ce qu'ils acceptent aussi de dire, moi, je suis un auteur québécois, canadien, tout court, comme tous les autres ? Qui peut, par exemple, dire demain que Daniela Ferrière, c'est le représentant de la littérature migrante, par exemple ? Ou Alina Apostolska, elle vient de France, ou Catherine qui vient de... Ou Michel Wenskendel qui vient de France-Belgique. Est-ce qu'on va dire, lui, il appartient à cette littérature de l'immigration ? Est-ce que c'est une littérature migrante ? Moi, je soulève des questions, ce sont des questionnements, je n'ai pas de réponse. Peut-être qu'on fera un débat tout à l'heure, si vous voulez. Et pour finir, j'aimerais juste signaler un petit texte qui présente un groupe important. On a parlé tout à l'heure, Banipal en Angleterre, Banipal, magazine littéraire, et il fait beaucoup de traductions d'œuvres arabes vers l'anglais. Pas uniquement les auteurs qui sont en Angleterre, mais les auteurs arabes à l'extérieur de l'Angleterre, à l'extérieur de la Grande-Bretagne, un peu partout dans le monde. Et dans leur présentation, ils disent un peu ceci, pourquoi Banipal Publishing. Ils ont aussi un magazine littéraire qui s'appelle Banipal. Les trois pierres angulaires de Banipal sont que la littérature arabe est une partie essentielle de la culture mondiale et de la civilisation humaine, que le dialogue entre les différentes cultures doit être continuellement approfondi et que la joie et l'illumination attirées de la lecture, de la belle poésie et de l'écriture imaginative, font partie intégrante de l'existence humaine. Ces trois principes guident les décisions et les normes de ce magazine et ils disent qu'ils sont continuellement renforcés par le pouvoir d'inspiration de la traduction littéraire pour ouvrir le dialogue et la compréhension entre les cultures au moment où le lecteur commence à lire, un nouveau dialogue commence. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.